On l'appelle encore parfois la maison du futur. Eh bien non, le futur est derrière nous car la maison connectée existe déjà. En fait, elle est née dans les années 1980, lorsque l'informatique a commencé à entrer dans nos domiciles. Domicile plus informatique, ça a donné naissance au mot domotique. Et oui, tout a commencé comme cela. Et puis bien sûr, avec le développement d'Internet, du Wi-Fi et des réseaux connectés, nos maisons sont capables aujourd'hui d'être de plus en plus automatisées, de plus en plus intelligentes, comme disent certains. Mais au-delà du gadget, l'intérêt majeur de la domotique aujourd'hui, c'est surtout de mieux gérer l'énergie de nos maisons. Regardez. Ah, on passe la journée à la maison aujourd'hui ? Eh oui, mais ce n'est pas n'importe quelle maison. Celle-ci est intelligente. Elle est équipée d'un système domotique. Je vais t'expliquer. Pour le moment, tout le monde dort, mais le réveil ne va pas tarder à sonner. C'est l'heure de se lever. Mais regarde, la maison se réveille aussi. Les volets s'ouvrent tout seuls pour laisser entrer la lumière. Super ! Par contre, il fait frisquet parfois le matin. Ça n'aide pas à sortir de son lit, ça. Ne t'inquiète pas. Le chauffage s'est activé avant le réveil. La température est déjà montée de 3 degrés dans l'ensemble de la maison. La salle de bain, elle aussi, est déjà prête pour accueillir les habitants. La bonne quantité d'eau a été chauffée pour la douche et les serviettes sont déjà toutes chaudes. C'est ce qu'on appelle un réveil en douceur. Et ça ne s'arrête pas là. Avant de partir, on communique avec toutes les pièces de sa maison grâce à ce petit boîtier tactile. Avec le programme « Je m'en vais », par exemple, on demande à la maison d'activer l'alarme. Quand on ferme la porte, la maison se verrouille automatiquement et ferme aussi tous ses volets. Le chauffage s'arrête et même la lumière, oubliée dans la salle de bain, s'éteint. C'est une vraie forteresse ! Et elle le reste jusqu'à la fin de la journée. Et lorsqu'on rentre du travail grâce à une application installée sur son smartphone, on prépare à distance son retour à la maison. De cette manière, quand on arrive, la maison est déjà prête à nous accueillir confortablement. Les lumières qui captent la présence s'allument en douceur. Partout dans la maison, le chauffage est déjà à la bonne température depuis une demi-heure. Une petite musique d'ambiance démarre dans son salon pour se détendre. J'espère que sa maison écoute de la bonne musique. Eh oui, c'est chic et c'est pratique, la domotique. Mais comment les informations sont-elles ? Transmises, traitées, enregistrées ? Qui donne les ordres ? À qui ? Et par quel circuit ? Y a-t-il au moins un pilote dans l'avion ? J'imagine que le chef de tous les appareils connectés n'ait ni le grille-pain ni la cafetière. Je dirais même plus. En domotique, il n'y a pas de chef du tout. Seulement un messager. Il s'agit de ce petit boîtier tactile fixé au mur, ou de ta tablette, ou de ton smartphone. Tous contiennent la même interface virtuelle connectée à toutes les équipes d'appareils de la maison. Celle de l'éclairage, celle des volets, ou celle du chauffage par exemple. Elle te permet de superviser chaque groupe. Ok, j'ai compris. Maison augmente le chauffage. Désolé la petite voix, mais il vaut mieux parler le domotique. Et c'est l'interface qui se charge de transmettre ta demande par réseau. Pour cela, trois chemins sont possibles. D'abord, le boîtier peut envoyer ses informations par réseau filaire, via un câble de téléphone par exemple. Mais elles peuvent aussi, tout simplement, passer dans les câbles électriques de la maison. Enfin, il peut émettre des ondes comme la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Dans notre cas, tout passe par les ondes radio. Et le message s'adresse au responsable de la température, le thermostat. Cet autre boîtier, présent dans chaque pièce de la maison, sert à y mesurer la température et à la réguler. Moi aussi j'ai un thermostat. Pourtant, ma maison n'est pas équipée en domotique. Celui-ci est différent. Il est intelligent. Enfin, grâce à ses accessoires. Comme le tien, ce thermostat est équipé d'un capteur de température. Mais il possède aussi un capteur de présence qui détecte tes habitudes. Quand tu quittes la maison pour aller travailler et que tu reviens, le thermostat enregistre tes va-et-viens et intègre ces informations dans son calendrier horaire. Ensuite, il lui suffit d'envoyer ses données à ses coéquipiers, les radiateurs, pour stopper le chauffage ou le redémarrer. Il te permet donc de faire des économies d'énergie. Et l'éclairage par exemple ? Il est intelligent lui aussi ? Presque. Quand tu entres dans une pièce, un détecteur de présence demande aux lampes de s'allumer. S'il fait trop sombre, un détecteur de luminosité augmente leur intensité. Et si tu t'en vas, les lumières s'éteignent à nouveau. Oh ! La domotique, c'est donc un grand orchestre ! Tous les messages émis par les uns sont captés par les autres, mais seuls les appareils concernés réagissent. Cependant, autant de capteurs et d'objets qui communiquent, ça commence à faire du monde. Chaque appareil doit donc attendre son tour pour émettre sans gêner les autres. Pareil lorsque sa mission est accomplie. Il en informe l'interface qui en informe l'utilisateur et la boucle est bouclée. La domotique, c'est bon pour les économies d'énergie bien sûr, mais c'est bon aussi pour notre confort. Et finalement, la domotique n'est que le prolongement de cette course au progrès technologique que nous avons engagée depuis le XVIIIe siècle. Découverte de l'électricité, du téléphone, de la télévision, avènement de l'informatique et d'Internet. Voici comment, au fil du temps, le confort s'est installé dans nos maisons. Si vous avez peur du noir, la France du XVIIIe siècle n'était pas faite pour vous. En ville, la nuit, les rues sont à peine éclairées par quelques réverbères à huile. Il faut attendre les années 1820 pour voir apparaître les premiers éclairages au gaz grâce à l'ingénieur Philippe Lebon. Mais ce n'est que 70 ans plus tard que tout le territoire urbain en est équipé. Ce gaz est produit en chauffant à très haute température le charbon des mines. C'est la première révolution industrielle. Les villes sont en pleine croissance démographique et le gaz participe à leur modernisation, fournissant aussi force motrice et chaleur. Mais il provoque parfois dans les théâtres des incendies meurtriers. Dans l'habitat, le gaz intègre peu à peu les foyers bourgeois, puis les plus modestes grâce à la mise en place de conduits de gaz et d'abonnements à prix réduits. Et en plus d'éclairer, il sert aussi à cuisiner et à chauffer l'eau. Mais en dehors des grandes villes, les foyers s'éclairent encore à la traditionnelle bougie. Vers la fin du XIXe siècle, l'ambiance est survoltée. C'est la seconde révolution industrielle, avec l'arrivée de l'électricité. À cette époque, deux objets changent notre quotidien. Premièrement, le téléphone, dont l'invention est attribuée à Graham Bell. Il doit permettre de se parler à distance, instantanément. Ensuite, l'ampoule à incandescence, grâce entre autres à Thomas Edison. Une nouvelle façon de s'éclairer est née. En ville, l'électricité est donc distribuée par des centrales, d'abord placées à proximité des milieux aisés. Les théâtres et les grands magasins sont les premiers à être desservis. Dans les foyers, les plus fortunés sont privilégiés. Mais quelques années plus tard, l'électricité atteint aussi les milieux les plus populaires. En 1900, la cinquième exposition universelle se tient à Paris et c'est un vrai spectacle. Elle y dévoile son lumineux Palais de l'électricité qui alimente en énergie toute l'exposition. 50 millions de visiteurs s'y rendent, soit bien plus qu'il n'y a d'habitants en France à l'époque. Malgré ces paillettes, le gaz continue d'éclairer 14 fois plus de foyers que l'électricité à la veille de la Première Guerre mondiale. Difficile à détrôner, celui-là. Au début du XXe siècle, l'électricité s'invite aussi dans les tâches ménagères. À l'issue de la Première Guerre mondiale, beaucoup de femmes chargées de maintenir l'activité économique du pays quand les hommes étaient au front, sont contraintes de retrouver leur rôle de ménagères au foyer. Les industriels surfent sur cette vague. Ils s'emparent d'une collection d'appareils commercialisés aux États-Unis. Aspirateurs, machines à laver, réfrigérateurs. C'est l'électroménager. Leur argument est très vendeur. La mécanisation des tâches ménagères libérerait la femme en réduisant le temps et la pénibilité de son travail à la maison. Pour promouvoir ces nouveaux produits, Paris accueille en 1923 le premier salon des appareils ménagers, appelé par la suite Salon des Arts Ménagers. Le succès est conséquent. Chaque année, et ce jusqu'au début des années 80, plusieurs milliers de visiteurs viendront y découvrir les derniers nés du marché. Ces inventions se perfectionnent au fil des ans et leur utilisation explose après la Seconde Guerre mondiale. On entre dans les Trente Glorieuses, période durant laquelle la France développe une véritable société de consommation. Dans les années 70, les innovations s'enchaînent. Mais par rapport à ses voisins, la France est à la traîne. Le réseau téléphonique, peu efficace, est donc modernisé. Dans le même temps, ingénieurs et scientifiques travaillent sur de grosses machines effectuant des calculs frénétiques. Ce sont les ordinateurs. Peu à peu, leurs composants sont allégés, miniaturisés et deviennent plus performants. Appelés micro-ordinateurs, ils peuvent désormais tenir sur un bureau. Et tandis que les entreprises du monde entier s'en équipent, dans les foyers, c'est la télévision qui se répand comme une traînée de poudre. Mais ce n'est pas tout. Les ingénieurs rêvent aussi d'intégrer l'informatique à leur domicile. C'est la naissance du mot « domotique ». On cherche à centraliser la gestion du chauffage ou à rendre la fermeture des volets automatiques, par exemple. Mais cette automatisation fait peur au public, et parfois de façon irrationnelle. Certains pensaient même que ces maisons étaient hantées. Les débuts de la domotique sont donc bien difficiles. À la fin du XXe siècle, les progrès de la domotique sont marqués par trois événements. D'abord, l'ordinateur débarque dans les maisons. Plus qu'un outil de travail en entreprise, il devient un outil de divertissement au sein des foyers. Puis, au milieu des années 90, c'est l'arrivée d'Internet. Il permet aux ordinateurs de communiquer sans frontières. Et grâce au web, les chercheurs en domotique s'intéressent aux objets connectés. Enfin, deux crises pétrolières successives, survenues dans les années 70, provoquent une forte hausse du coût de l'énergie. Désormais, les bâtiments doivent être mieux isolés pour limiter leur utilisation du chauffage. Ce dernier événement donne finalement un sens à la domotique. Les appareils capables de communiquer entre eux peuvent surveiller et gérer l'énergie. Et depuis les années 2000, les technologies sans fil, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, se développent. Ainsi que la miniaturisation des composants électroniques, l'avènement des appareils mobiles, l'invasion des écrans tactiles et des télévisions connectées. Désormais, les appareils domotiques sont bien plus puissants et simples d'utilisation. Au-delà des économies d'énergie, il y a aujourd'hui bien d'autres applications de la domotique. Par exemple, en matière de sécurité, de santé, de qualité de l'air ou d'assistance aux personnes vulnérables. Bref, la domotique pénètre peu à peu dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Bienvenue dans notre maison connectée. Pouah ! Toutes ces voitures qui polluent, c'est irrespirable. Marcel, vite ! Ferme toutes les fenêtres de la maison ! Non, la petite voie, c'est important d'aérer dans une maison à la fois pour renouveler l'air pour des questions de pollution mais aussi de confort thermique. Ah oui ! Le confort thermique, c'est la température à laquelle on se sent bien. Mais chez moi, c'est pas pollué ! Un air pollué dans une maison, ça peut à la fois être dû à de la pollution extérieure puisque pour ventiler une maison, on récupère de l'air qui vient de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur. Mais ça peut aussi venir des pollutions intérieures, notamment du rejet de CO2 des occupants. Quand l'homme respire, il rejette du CO2. Mais aussi lié à la pollution de l'air à cause de peinture, de mobilier par exemple. Ok, j'ai compris ! Toujours renouveler l'air de chez soi. Et pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la ventilation mécanique contrôlée double flux ou VMC double flux pour les intimes. D'abord, ce système aspire l'air le plus pollué de la maison, dans la cuisine ou dans la salle de bain par exemple. Ensuite, comme cet air est chaud, la VMC s'en sert pour chauffer l'air froid qu'elle aspire à l'extérieur. Ce nouvel air est enfin réinjecté dans les pièces de vie comme les chambres ou le salon. Et il y a aussi la ventilation mécanique par insufflation ! Le principe, c'est qu'on a un seul ventilateur qui va prendre de l'air extérieur pour pousser dans la maison. Donc on met un peu la maison sous pression. Puis après, l'air va naturellement s'échapper par des ouvertures qui ont été prévues pour, par exemple au-dessus des fenêtres. L'avantage, c'est que ce système-là, on va pouvoir traiter l'air, pré-traiter l'air qui va être injecté dans la maison à la fois d'un point de vue qualité de l'air, donc au niveau des polluants, mais aussi d'un point de vue thermique, donc en le préchauffant à la bonne température. Et comment on les rend intelligents, nos systèmes de ventilation ? En fonction du taux de polluants ou du confort qu'on a dans la maison, on n'aura peut-être pas forcément besoin de ventiler la maison à un débit maximum. Donc le système de ventilation intelligent, selon moi, il est capable justement de s'adapter compte tenu de la mesure de CO2, par exemple, qu'il fait dans la pièce, ou du taux de composé organique volatil qu'il y a dans la maison, ou éventuellement pour des raisons thermiques aussi. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provient l'eau du robinet ? De la douche, de la baignoire, ou même des toilettes ? Elle vient de sous la terre, mais elle peut tomber du ciel aussi. L'eau que nous utilisons vient soit du réseau de ville, soit de l'eau de pluie que nous pouvons collecter pour notre propre besoin. L'eau de ville est pompée dans des naves phréatiques, ensuite elle est stockée, traitée, puis distribuée à chacune des habitations ou des usines qui en ont besoin. Mais nos réserves naturelles d'eau présentes dans le sous-sol sont limitées. Et pourtant, on en consomme tout le temps et beaucoup. Chaque jour à la maison, on utiliserait près de 150 litres d'eau par personne. Par exemple, la chasse d'eau qui a utilisé de l'eau potable, alors qu'on pourrait prendre de l'eau recyclée, ou des fois la douche qui utilise beaucoup, beaucoup d'eau, où on oublie de fermer le robinet. Notre maison domotique n'est pas raccordée au réseau. Elle collecte l'eau de pluie. Et pour mieux gérer notre consommation d'eau, elle possède des capteurs qui permettent de détecter la quantité d'eau qu'on utilise et quand on l'utilise. D'autres servent à prévoir la météo pour connaître les jours de pluie. Ainsi, on peut anticiper la quantité d'eau dont on dispose et la quantité d'eau dont on a besoin. Pour traiter l'eau, on va utiliser des cuves de stockage qui vont venir directement des gouttières. Ensuite, on va enchaîner différents filtres pour filtrer en premier lieu les feuilles, ensuite les impuretés et puis les bactéries. On peut éventuellement ajouter une lampe ultraviolet qui va tuer les bactéries ou les organismes vivants pour garantir une eau aussi potable que possible. Et si c'est la canicule, vous pouvez toujours essayer la danse de la pluie. Allumer le chauffage, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre. Pas facile de faire des économies quand on veut aérer sa maison tout en gardant la bonne température ou s'absenter sans chauffer du vide. Mais la maison domotique a tout prévu. Pour mieux gérer son chauffage, il suffit d'utiliser son smartphone. On va pouvoir facilement coupler l'objet par exemple qui va gérer le système de chauffage avec son smartphone pour avoir facilement la possibilité de changer sa consigne de chauffage ou de pouvoir facilement dire dans trois heures je suis chez moi et donc il faut démarrer le système de chauffage. Ok, il suffit donc d'une application sur son smartphone pour que le chauffage se prenne en main. Pratique quand on est dehors ! Mais le thermostat peut aussi adapter la température dans chaque pièce et prendre ses décisions tout seul. En fait, il va apprendre les habitudes ou les besoins de l'utilisateur. Soit par exemple, dans les premières semaines qui suivent son installation, l'utilisateur va devoir faire l'effort de dire là je veux 18, là je veux 20, etc. Et en fait, par un mécanisme qu'on appelle d'auto-apprentissage, le thermostat au bout d'un certain temps va dire ok, j'ai compris tes habitudes de vie maintenant je suis capable de les gérer de manière autonome. Et l'intelligence de ce thermostat permettrait en général d'économiser jusqu'à 30% d'énergie. Oh bah dis donc, il est drôlement bien surveillé ce bâtiment. C'est comme ça qu'on sécurise une maison en domotique ? T'inquiète pas la petite voix, c'est pas comme dans les films d'action avec des lasers qui balayent partout où tu peux pas faire un geste sans être détecté. Non, bien au contraire, les capteurs sont positionnés dans les fenêtres, dans les murs, dans des endroits très discrets et souvent on les oublie. Euh, moi on m'a toujours dit que les murs avaient des oreilles mais pas qu'ils avaient des yeux. Alors comment elle fait la maison pour détecter l'intrusion d'un cambrioleur ? Alors le capteur de volumétrie, c'est un capteur qui permet d'identifier, de repérer dans une pièce un certain volume, c'est-à-dire qu'il va chercher à repérer donc une hauteur, une masse en fait. C'est basé souvent sur la thermique, c'est-à-dire sur les déplacements de chaleur dans l'air. Maintenant on peut avoir des caméras un petit peu plus spécifiques pour certains usages. On a des caméras thermiques, c'est-à-dire qui vont être sensibles à la chaleur et qui vont être capables de produire une image même en pleine obscurité. Ok ! À moins de se faire cambrioler par un glaçon, il y a assez de capteurs dans la maison pour avertir son propriétaire. On a une multiplication des capteurs mais on peut avoir une mutualisation aussi de certains capteurs puisqu'on va utiliser les capteurs des ouvrants de porte et de fenêtre pour détecter une intrusion mais aussi pour savoir si l'usager a ouvert sa fenêtre auquel cas il n'est plus nécessaire de maintenir le chauffage. Donc finalement l'intérêt c'est de pouvoir combiner ces différents systèmes et d'améliorer les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver au sein d'un habitat sans multiplier les coûts notamment de l'installation. Aujourd'hui selon l'INSEE il y a environ 18% de personnes de plus de 65 ans en France et elles seront de plus en plus nombreuses. La domotique sert donc aussi à assurer leur sécurité. Le domicile est le premier lieu de risque pour la personne âgée. C'est là où se passe le plus grand nombre d'accidents de la vie courante. Il existe déjà sur le marché des produits qui permettent de récupérer des informations au domicile comme des capteurs de luminosité qui permettent de récupérer la luminosité dans le domicile. Ça va être intéressant pour nous pour savoir si elle reste dans le noir toute la journée si elle s'est levée par exemple. On va avoir aussi des capteurs comme ceci des capteurs très basiques des contacteurs de porte qui vont nous permettre de savoir si la personne va par exemple dans la salle de bain. Et puis on va avoir des capteurs non commercialisés pour le moment des prototypes qui vont nous permettre de détecter la présence de personnes de compter le nombre de personnes et de détecter des postures sur cette personne de savoir si elle est assise debout, couchée et donc par la suite on espère détecter la chute de la personne. S'il se sent trop épié l'habitant peut aussi décider de ne pas transmettre certaines données ou choisir à qui elles seront communiquées. Mais le système réagit différemment s'il observe une évolution progressive du mode de vie de la personne âgée ou s'il détecte une chute. Soit c'est une anomalie critique ponctuelle par exemple une chute il faut avertir à ce moment-là tout de suite une personne quelqu'un, un voisin pour qu'il vienne aider la personne. Quand on observe une dérive dans le temps on va avoir le temps d'avertir la personne soit la personne elle-même celle qui vit à domicile soit ses proches soit encore une infirmière ou un médecin traitant. Il paraît qu'en domotique on peut aussi produire sa propre électricité. Allez, on essaye ! Ah là là, quelle horreur ! Oh c'est vraiment trop fatigant ! Non, la petite voie les systèmes dont on a besoin pour consommer sa propre énergie sa propre électricité c'est avant tout des systèmes de production donc par exemple des panneaux photovoltaïques il y a évidemment d'autres systèmes de production il peut y avoir des éoliennes aussi et puis pour stocker cette électricité pour pouvoir la consommer plus tard dans la journée on va avoir besoin d'un système de stockage et en général on a recours à des batteries électriques. Et c'est bien pratique mais pour mieux assurer son autonomie il reste encore à trouver comment stocker son énergie sur une année entière car s'il pleut pendant des semaines je ne peux pas me dorer comme un toast au soleil et mes panneaux solaires non plus ! Évidemment la production d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques va en être fortement impactée c'est pour ça du coup que le raccordement au réseau est encore nécessaire c'est des périodes pendant lesquelles on va devoir consommer de l'électricité sur le réseau. Ou alors il faut diversifier les sources d'énergie pour avoir de l'électricité quel que soit le temps. Bon ok vivre dans une maison entièrement automatisée et connectée c'est plutôt séduisant mais cette domotique ne risque-t-elle pas de prendre le contrôle de notre quotidien ? De porter atteinte à notre vie privée ou encore d'accroître les inégalités sociales ? Sur ces différentes questions voici les points de vue de nos experts. Il n'y a pas vraiment de spirale de déchets autour de la domotique parce que principalement c'est une maison qu'on va instrumenter et la maison elle va durer 50, 60, 70 ans. Il va y avoir des technologies et il y en a qui vont apparaître disparaître tandis que d'autres vont rester beaucoup plus longtemps comme un système de chauffage. Du fait qu'on ait ces temps très long dans l'habitat on n'est pas forcément dans une logique de je prends et je jette. Ensuite on travaille à des systèmes qui ne consomment pas d'énergie qui sont capables de capter un petit peu d'énergie et de produire de l'information nécessaire à prendre des décisions. Et c'est ce qu'on appelle les capteurs sans fil et sans pile et ces capteurs-là permettent vraiment de faire des économies réelles sans consommation. On sait bien que les technologies elles sont rarement inductrices de comportements raisonnables. Les technologies elles ont toujours comme vertu de créer une espèce de vertu ou de vice de créer une espèce de comportement euphorique à l'égard de l'environnement à l'égard des objets à l'égard des autres. Donc il est peu probable que la maison régie par domotique soit une maison vertueuse. Donc production de déchets ça ça paraît évident surtout si l'obsolescence des objets techniques investis dans la domotique est une réalité avérée alors bon effectivement il y aura du déchet et puis vraisemblablement surconsommation de consommables. Il faut que la technologie ait du sens qu'on la déploie dans les maisons. Dans les voitures les technologies aujourd'hui ont du sens que ce soit pour les vitres électriques pour la fermeture centralisée ou pour l'aide à la conduite la technologie a vraiment trouvé un intérêt et il est difficile de revenir en arrière. Dans les maisons on va arriver à peu près au même phénomène c'est si la technologie a vraiment un intérêt elle va devenir naturelle pour ses utilisateurs et c'est en ça qu'on doit veiller au bon sens et à l'utilité pour les occupants. Il est certain que les technologies qui visent à nous rendre service finissent par nous rendre le service de n'être plus autonome et de s'abandonner à je m'abandonne à mes objets. Alors est-ce que c'est de la flemme de la paresse c'est pire que ça c'est pire que ça c'est une espèce de délégation de responsabilité de délégation d'initiatives je vais sous prétexte d'avoir l'esprit tranquille laisser faire laisser faire les objets qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Il y a des comportements qui sont devenus complètement spontanés et qui sont régulés par les technologies. Donc il y a des points de non-retour. c'est certain qu'on ne va pas revenir en arrière sur un grand nombre de terrains et que ce n'est pas plus mal. Donc oui nous sommes fabriqués par les technologies et il faut le savoir. Les données qui sont collectées il faut déjà voir si c'est des données de vie privée ou pas. Si on souhaite que ces données restent privées dans ce cas-là il vaut mieux ne pas se connecter et les partager ces données. Il arrive que des fois ces données sortent quand on doit faire un accès à distance sur son téléphone parce que dans la plupart des cas elles ne sont pas stockées. Elles sont stockées quand on a besoin d'apprendre de comprendre comment fonctionne un habitat et dans ce cas-là elles sont sécurisées dans des lieux où il est quasiment impossible de pirater. Il existe des cas particuliers où les données peuvent être utilisées pour d'autres choses que pour le pilotage d'habitat et dans ce cas-là les fournisseurs de services l'explicit dans les conditions. Ce qui est sûr c'est qu'il faut que ce soit décidé entre l'objet et la personne. Nous sommes les uns et les autres d'abord des supports d'informations et nous ne sommes intéressants que parce que nous supportons des informations. Alors les dispositifs qui vont équiper nos maisons vont accélérer ce processus-là. Alors évidemment il peut toujours y avoir des modes d'emploi dans chacun des sites qu'on utilise avec des clauses de restriction. Il faut cocher des « j'accepte » pour pouvoir accéder à un site. On s'aperçoit qu'il y a eu 50 lignes sur votre écran de recommandations. Vous acceptez sans les lire. C'est comme dans la plupart des contrats que vous signez. Alors évidemment c'est une manière pour l'ingénieur de se donner bonne conscience. Dire « moi j'ai fait ce qu'il fallait ». Vous êtes tombé dans le panneau c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de lire et de refuser. Ne tombons pas dans l'angélisme consistant à dire « nous sommes toujours libres de nous déconnecter, nous sommes toujours libres de vivre comme des amiches ». Non, ce n'est pas vrai. La domotique ne va pas forcément accélérer le repli sur soi mais c'est sûr qu'elle peut s'y apparenter. Tout va dépendre des personnes comment elles vont utiliser leur habitat. La domotique est en premier lieu pour permettre aux personnes d'être autonomes en énergie ou en tout cas d'être économes ou d'être bienveillants vis-à-vis de leur voisinage. Donc ça peut aussi entretenir les relations humaines. La domotique ne va pas forcément creuser les inégalités sociales. Les organismes de HLM cherchent à mieux gérer les consommations et à permettre aux gens qui sont en situation difficile énergétiquement de mieux gérer leur énergie. Et tout ça pour que la facture soit beaucoup plus facile à supporter alors que le confort lui va augmenter. Je pense que la domotique va créer une inégalité entre ceux qui pourront gérer leurs dépenses et puis ceux qui ne le pourront pas. Ça me paraît évident. Sauf que je mettrai un bémol. je pense que le titulaire de domotique aura peut-être tendance à utiliser toujours plus d'appareils qui seront quand même coûteux de manière énergétique et par conséquent il sera amené à surdépenser ce que ne fera pas celui qui n'en bénéficiera pas. Et donc les choses pourraient au bout du compte s'équivaloir. Voilà et pour conclure ce dossier connecté une petite question pour vous. En quelle année a eu lieu à Paris le premier salon des appareils ménagers appelé par la suite le salon des arts ménagers était-ce en 1899 en 1923 ou en 1952 ? Pour répondre c'est juste en dessous. Allez à bientôt pour de nouvelles découvertes surtout n'hésitez pas à partager et à liker nos dossiers et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres vous pouvez typer aussi c'est pour la science et pour la connaissance allez salut les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada